N'hésitez pas à me rappeler si ça va pas, monsieur. Merci, au revoir, docteur. Au revoir, monsieur. Oui, allo ? Oui, c'est moi. D'accord. Très bien. Un rouge en mermose. Je note. D'accord. J'ai permis de j'appeler ma mère ? Prends-moi mon portable, petit con. Chut ! Mais on est au plus de la sacoche et par toi ! Vite, vite ! Tu pourras en faire un test de sacoche et le médecin ! Chut ! Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule, tout le monde ! Parfait. Prends-moi ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti avec mon cartable, comme tu dis. Entrez. C'est parti. Bonjour, Aurélien, Cédric, s'il te plaît. Oui, maman. Voilà le médecin, mon chéri. Bonjour, Aurélien. Alors, dis-moi. Il y a longtemps que tu as du mal à respirer ? Depuis avant-hier matin, juste avant de aller à l'école. D'accord. Je sais combien de filles à voir. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Madame, vous auriez un terme à m'aide, s'il vous plaît ? Oui. Tenez. Merci. Tu ouvres ta bouche, s'il te plaît ? Voilà, c'est bien comme ça. Allez, on va regarder la gorge. Voilà, laisse-toi là. Voilà, très bien. On s'est tardé-vous de rhinopharyngite. Et comme Aurélien a déjà eu des crises d'asthme, il a une petite gêne respiratoire. Je continue à lui donner ce médicament ? Non, il faut les changer. Je n'ai pas mon ordonancier, mais je peux téléphoner à la pharmacie. Vous avez quelqu'un pour ne pas se les prendre ? Non. Mon mari est en tard du travail, il est maître d'hôtel. Je ne peux pas laisser les enfants tout seul ? Oui. Et la pharmacie, elle est loin ? Attendez ! Monsieur ! Excusez-moi, je suis médecin, j'ai besoin de médicaments pour un patient. Je peux entrer ? Vous venez. Merci. On vient juste de me voler ma sacroche avec mon ordonancier et... Désolé, monsieur. Je ne peux pas délivrer de médicaments comme ça, vous comprenez ? N'importe qui arrive ici, dit qu'il est médecin. Je vous assure, je remplace le docteur. Petit bon. Bon, écoutez, j'ai besoin de codolexine et d'armocéline. Si vous êtes médecin, vous devez pouvoir me dire la composition de cet antibiotique. Et si je vous dis amoxiciline, j'ai réussi l'examen ? Et j'ai encore mieux ? J'ai retrouvé mon diplôme. Ma carte professionnelle. Merci, docteur. Excusez-moi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, les professions médicales sont souvent sujettes à des agressions perpétrées par de jeunes sauvageons. Oui, je sais. J'en ai fait les frais tout à l'heure. Je suis désolé de me demander ça, mais comment vous faites pour donner des médicaments à vos enfants ? Je l'ai mis au premier petit truc. Vous pouvez me donner le premier que je l'identifie ? Bien sûr. Alors, ça, c'est l'antitucif. Une cuillère matin et soir. Je n'ai pas encore eu le temps d'apprendre le braille. De toute façon, certains médicaments ne sont pas écrits en braille. Ah, d'accord. Très assucieux, bravo. Avec les antibiotiques, Aurélien devrait aller mieux d'ici 48 heures. Par contre, il faut que je le revoie. Vous pourrez passer au cabinet ? Bien sûr. Je vous dois à combien ? Le conducteur de la voiture jaune pour la couche laisse le passage au véhicule qui arrive de face. Savoir ajuster sa vitesse aux circonstances Allô ? Dis-moi, Anaïs. Ça vous déconcentre pas trop, le téléphone qui sonne pour vos jeux vidéo ? Je joue pas, c'est un truc hyper pointu pour réviser le permis de conduire. Je le passe cet après-midi. Vous avez fait la déclaration de vol auprès du commissariat pour leur dénoncer ? Non, pas encore. Mais j'irai, promis. Ça vous vient ? Ah non, merci. J'ai pris un déjeuner trop consistant et je sens l'énorme journée qui commence. Faut pas paniquer. Je vais pas vous laisser trop longtemps tout seul, c'est l'affaire d'une heure. Bon, bah je mets champagne aux fruits alors. Ah, bah ça fait que de fois que je le passe. Après 70 leçons, j'espère que ce sera bon. Je suis sûr que vous êtes pas du genre à vous laisser impressionner par l'examinateur. Je me trompe ? Si c'est pas une femme, j'ai toutes mes chances. Avec les hommes, sans me vanter, je maîtrise assez bien mon sujet. Ouais, j'aurais pas être à la place d'examinateur en tout cas. Mais qu'est-ce qu'ils font là les biscuits apéritifs ? C'est la place des gâteaux pour le petit déjeuner. J'aimerais bien qu'on remette les choses à leur place. ça me faciliterait la vie. Tu m'entends, Cédric ? Oui, maman, mais c'est pas moi. Et les doigts dans le pot de confiture ? C'est pas toi non plus. Comment toucher ? Mais je t'ai entendu reposer le pot. Les cuillères, elles sont pas sur la table. Le lait. Qu'est-ce qu'il est ? Non, tu n'y touches pas. Non, non, laisse. Cédric, je te l'ai déjà dit, je ne veux pas te voir toucher au gaz. C'est clair ? Mais je voulais aider maman. Non, mon chéri, tu sais bien que c'est dangereux et je peux me débrouiller toute seule. Mais lui, Aurélien, il a le droit à... Aurélien, il est grand. Il a l'habitude. T'es déjà levé ? J'arrivais à pu aller dans le mire. T'es rentré tard, cette pluie ? Deux heures. Il y a une table qui n'en finissait pas. Tu pars déjà ? J'ai pas beaucoup de temps, mais... Écoute, Judith, quand je vois ce à quoi Cédric a échappé ce matin, je me dis que les enfants seraient peut-être mieux en pension. Je ne serais plus tranquille. Tu trouves que je m'en occupe mal ? Pas du tout. Tu t'en tires plutôt bien. C'est vrai, tu m'épattes, mais deux enfants, c'est difficile à gérer. Je ne suis jamais là. Du coup, ils font des bêtises. Écoute, pendant des années, j'en ai eu vingt sur les bras. Ça s'est toujours bien passé. Mais enfin, Judith, il y a quand même une différence. Oui, je sais. Si je me suis accrochée à cette rééducation, c'est justement pour mes enfants. Ce sont aussi les miens et je pense à leur sécurité. avant mon accident, quand tu parlais de prendre un boulot à 500 kilomètres, tu ne pensais pas tellement à eux ? La preuve que si, c'est que je suis là. Laisse-moi essayer d'être une mère comme les autres. J'aime essayer или autrefais. емся. Je ne sais pas. Je n'ai rien dit. Je ne sais pas. T 수�st sayes. Je ne sais pas who ouf. Vous âgez ? J'aime Vous êtes attendu, docteur ? Oui, je sais. Bonjour. C'est à vous ? Non, c'est au monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Allez-y. Merci. Mange un peu, Aurélien. J'aime pas, j'ai pas faim. Faut pas que tu t'affaiblisses. J'ai mal à la tête. C'est parce que t'as de la fièvre que t'as mal à la tête. Avec les médicaments, ça va aller mieux. Donne-moi ton verre. Tiens, je vais verser de l'eau. Non, non, je vais le faire. On se revoit d'ici huit jours avec vos analyses et... Très bien, merci, docteur. Au revoir. Il est parti, votre fils ? Oui, Léo m'a dit qu'il allait s'acheter un truc à manger. Je sais pas ce qu'il lui a appris. T'as-tu peur du médecin ? Ça, c'est pas faux, docteur. Il fait le fier, mais dès qu'il voit une piqûre, il tourne de l'œil. Bon, il a pas pu se sauver bien loin. Bah non, d'autant plus qu'il boite, c'est pour ça qu'on vient vous voir. Et puis, ça m'étonnerait qu'on me le kidnappe avec le caractère qu'il a. Y'a personne qui en voudrait. Bon, bah madame, en attendant, allez-y. Oui. Ah non. Bon, il va revenir. Je lui dirai qu'il aura beaucoup moins mal s'il consulte. Oui, allô ? Oui, bonjour, madame. Oui ? Mercredi à 14h, ça vous va ? Très bien. Au revoir, madame. Qu'est-ce qu'elle fout, elle, ça ? Oh là 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 ! Bon, Naïs, qu'est-ce que vous êtes arrivés ? Ah bah, j'ai raté le permis, mais pas l'examinateur. Comment ça ? Ah, il a piqué une tête dans le pare-brise, il est à l'hosto. C'est grave ? Ah non, non, non. Il va s'en tirer. Mais je vous jure qu'il le mérite pas. Et comment c'est arrivé ? Ah, c'est un truc tout con. On roulait depuis un bon moment, alors l'atmosphère était un peu tendue. Alors j'ai voulu le mettre à l'aise. Je vais faire marquer qu'il avait un petit bout de ciboulette coincé entre les dents. Ça l'a vexé. Ouais, c'est délicat pourtant comme attention. De coup, pour se venger, il m'ordonne de tourner à gauche. Alors je le fais. Il y avait une voiture. Je l'ai évité, mais on s'est mangé le mûr. Voilà. Franchement, il n'a pas le sens de l'humour. Il aurait pu vous le donner, votre permis, quand même. De toute façon, c'est un connard. Dites-moi, vous serez en état pour travailler ? Ben, justement, je suis venue vous faire signer ma déclaration d'arrêt de travail. Ah, le stu, ils m'ont donné deux semaines. Je fous dans la merde, hein. Non. Si vous voulez, j'ai une bonne copine, un peu comme moi. Hyper pro, dynamique. Non, merci, Anaïs. Je vais rouiller tout seul. Ça ira comme ça. Ah, au fait, n'oubliez pas de vous occuper de petits poissons rouges, parce que le docteur Petitbou, il faut qu'elle soit le lien. Ouais, ben, je dois être capable de gérer cette urgence. Ah, et puis j'ai fait la déclaration de vol. Alors, il faudra que vous passiez la signer. Très bien, Anaïs. À plus. À plus. Il y a un parole ? C'est à moi. Oui, c'est à moi. Oui, allô ? Non. Non, non, c'est pas le bon numéro. Vous avez fait une erreur, madame. Non, je ne donne pas de cours de tachi, je... Non, au revoir. Cours de tachi. J'ai des vertiges. C'est arrivé du jour au lendemain. Et ça fait combien de temps que vous avez ces vertiges ? Ça fait bien deux semaines que j'en vois. D'accord. Vous savez souvent des migraines ? Quelques fois, oui. Ça fait longtemps que vous avez ces taches sur le visage, madame ? Oui, oui. J'ai fait de l'acné quand j'étais ado. Ça se dit, ça fait beaucoup. Vous savez si vous avez d'autres gens dans votre famille qui font de l'attention ? Je ne crois pas, non. Mais je ne leur ai jamais posé la question. D'accord. Merci, madame. Vous savez beaucoup, vos aliments ? Non, c'est plutôt le contraire. Mais on peut avoir de l'attention à 45 ans ? Ce n'est pas qu'une question d'âge. Bonjour. Vous avez de nouveaux messages. Deux larmes frisées, ça ne va pas bien. Rappelez-moi vite, s'il vous plaît. Au revoir, docteur. Bonjour, docteur. C'est Charles Boisseau à l'appareil. Allo, papa ? Oui, c'est moi. Oui, ça va, je suis juste un petit peu fatigué. J'ai une journée assez speed. En plus, ma secrétaire a déclaré forfait. Tu as beaucoup de boulons, ce moment ? Papa ! Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Ça va ? Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Attends, tu me dis que tu as fait 500 bornes dans la nuit, comme ça ? Ce n'est pas raisonnable, ça. J'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer dans mon boulot. Je me suis dit que je vais arriver un peu plus tôt. Un peu plus tôt ? Il n'y avait pas d'urgence non plus. Tu viens de me demander ton sac. Tu n'es pas content de me voir ? Mais si, puisque c'est moi qui t'ai demandé de venir. Allez, viens. Tu veux voir un peu, là ? Ça va. Ça, tu as une petite ligne, par contre. Tu ne peux pas te reposer un peu ? Moi, je peux te la former. Bon, alors ? Tu me fais visiter ? Oui. Là, par exemple, tu as le bureau d'Anaïs. Ton bureau à présent. Anaïs, je ne voudrais pas critiquer, mais ce n'est pas la reine du rangement. Du rangement, peut-être pas, mais l'ordinateur, oui. Tu sauras t'en servir ? Oui, oui. T'es sûr ? Écoute, ton père, c'est quand même se servir d'une souris, non ? Je ne peux pas ramollir du bulbe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Quoi ? C'est un poisson ? Oui, un poisson rouge, un dénageoire. On pourra bien t'en occuper, pour lui rendre ses couleurs, parce que le docteur Petitbon, il tient beaucoup. Mais, t'as rien mangé, mon bébé. Ça va pas ? J'ai mal au cœur. Je vais rappeler le médecin. C'est fini, Aurélien, tu peux te réhabiller. Aurélien souffre d'une surinfection bronchique qui complique son asthme. Je vous donne un complément de traitement. Vous avez son carnet de vaccination ? Non, je l'ai laissé à la maison. Il a été vacciné contre la Coup de Cluche ? Oui. On va attendre 48 heures et on se revoit. Peut-être que le plus simple, c'est que je passe chez vous. Les enfants, vous pouvez nous laisser cinq minutes ? Oui, maman. Docteur, j'ai pas besoin qu'on m'emménage. Je viendrai ici. Sauf si l'état d'Aurélien ne le permet pas. Bon, je voulais juste vous éviter de... J'ai besoin de retrouver mon autonomie plus rapidement. Et pour ça, je dois faire des efforts. Je vous dois combien ? 20 euros, s'il vous plaît. Ça fait huit mois que j'ai eu cet accident. Et depuis, je me bats pour pas devenir une assistée. Vous débrouillez très bien, madame. Pas trop mal. J'ai suivi de longues rééducations. Ça a été dur. Très dur. Mais je me suis découvert beaucoup de ressources. Et ça me permet de résister aux pressions. Tenez. Quel genre de pression ? Mon mari. Ma belle-mère. Mon entourage. Il pense que je suis pas capable de m'occuper de mes enfants. Mais bon. Vous avez raison, c'est pas parce qu'on est non-voyante. Vous pouvez dire aveugle. Le mot est juste. D'accord. C'est pas possible. Oh non. Oh non, non, non. Ça fait trois fois qu'il plante. C'est insupportable. Je peux vous aider, si vous voulez. C'est très gentil, mon grand. Mais je suis tout à fait capable de débuguer cet engin tout seul. Je le connais par cœur, ce bug-là. Ah oui ? Alors tu peux peut-être me donner un tuyau ou deux. Ça vient de la fenêtre. Faut cliquer sur OK avant de fermer. C'est une ancienne version. C'est une nouvelle, ça ne fait pas. Ça marche tout seul. Moi, je crois que ce qui marche tout seul, c'est la planche à billets. Les gens qui ont inventé ce logiciel, c'est des malins. Je suis sûr qu'ils font exprès de laisser traîner des trucs comme ça. Pendant ce temps-là, les pauvres types comme moi, ils achètent la nouvelle version. Si Aurélien est trop fatigué, je vous appelle... C'est pas plus compliqué que ça. Les enfants, on y va ? Oui, maman. Au revoir, madame. Au revoir. C'est bon, maman, on peut y aller. T'es bien sûre ? Ah non, il y avait une voiture. Je l'avais pas vue. Mais dis donc, tu t'es pas coiffée ce matin ? Euh... C'est obligé. Allez, on peut y aller. Eh, maman ? Ouais. Même si Aurélien est malade, je pourrais aller à l'anniversaire de Maxime ? Qui est-ce qui va s'occuper de vous ? Sa maman ? Bah, oui. D'accord. Ouais, merci, maman. Et n'oubliez pas vos analyses. Surtout, soyez bien à jeun. C'est très important. Je risque pas de manger. Chaque fois que je passe des examens, j'ai le stomat noué tellement ça me fout la trouille, ces trucs-là. Ça s'appelle le syndrome de l'examen. Ça commence tout petit à l'école. Merci. Vous avez raison, je l'ai raté tout le temps. Je sens que si je vais être dans le rouge, à tous les coups, j'ai du diabète. Oh, vous ne soyez pas pessimiste, M. Giboudo ? Vous savez, docteur Cosma, il laisse rien passer, il a raison. C'est très gentil, vous me rassurez. En tout cas, il a l'air très compétent et aimable avec ça. Vous ne trouvez pas ? Oui, je vais pas me plaindre, oui. Il y a longtemps que vous le connaissez ? Oui, pas mal. C'est mon fils. Dis, je file à l'association, j'en laisse juste pour un petit moment. C'est un problème, tu m'appelles, d'accord ? Au revoir, monsieur. Tu as mal, là ? Bah quoi, Léo, t'as perdu ta langue ? Tu peux pas répondre au docteur ? Ouais, je suis pas mal ici. Tu es gêné pour marcher ? Bah ouais, je boite, je peux même pas poser un orteil par terre. Dites-moi, monsieur, votre fils est venu de nous faire agir récemment ? Si, il a eu ça il y a deux semaines à peu près. Bon, on va faire une radio, simplement pour m'assurer qu'il n'y a aucune fracture. Je pense qu'il s'agit d'un rhume de hanche. Je comprends pas, on peut attraper un rhume à cet endroit-là ? En fait, il s'agit d'un écoulement articulaire dans la hanche, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Et c'est grave ? Si tu restes allongé sans bouger, non. Oh là là ! Bah écoute, ça t'évitera d'aller courir avec tes copains, si tu vois ce que je veux dire. Ah, je vois. Ça, c'est pas plus mal. Ça lui évitera de faire des conneries. Bon, tu peux t'habiller. Monsieur P'tit, c'est terminé. Mais bien, monsieur, faudrait que je revoie votre fils d'ici trois jours. Dites-moi, vous voulez bien avoir la gentillesse de me laisser seul avec lui ? J'ai besoin de lui parler. Bon. Merci. Je t'attends dehors, la vedette. Écoute-moi bien. Je vais être clair avec toi. Je dis rien à ton père au sujet du portable et de la sacoche. Mais en échange, tu me les ramènes. T'as bien compris ? Bah là, il va y avoir gros, gros problème. Parce que le portable, ils l'ont déjà vendu. Tu te fous de moi ? Non, je vous jure. Par contre, s'il te plaît, ne le dites pas à mon père. Sinon, il va me flinguer. Et la sacoche aussi, ils l'ont vendu ? Ça, je sais pas. Vous conneries avec le portable, je vais bien oublier. Et la sacoche, je vais pas lâcher. T'as à terre, elle me l'a ramenée. Ok. Qu'est-ce qu'il te voulait, le Toubible ? Vous vous connaissez ? Non. T'es sûr que t'as pas fait une connerie, toi, par hasard ? Non, je te jure. Je le connais pas, ce docteur. Il voulait me parler d'un truc. Un truc ? Quel truc ? Un truc que je peux pas te dire. Parce que c'est un secret médical. Tu te fous de moi ? Mais non, papa. Toi, si tu connais lui, je vais te distribuer un steak à sa branche. Papa, je te jure. Vous ne mangez pas les gâteaux qui sont déjà cuits, d'accord ? Non. Je reviens tout de suite. C'est quoi, ça ? Je sais plus, non, mais c'est un truc super. Ça fait plein de trucs. Fumer, ça fait du café. Papa vient de l'acheter. Ça marche comment ? C'est hyper facile. Ça marche même pas. Attends, ça chauffe. Fais voir. Sur moi, tu le sais ? Aïe, 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 aïe. Ça brûle. Ça brûle. Ça va passer, mais tu jures que tu dis rien à personne ? Je dirais rien, mais... Ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a, ta main à la tête ? Non, non, je me suis préparé un cocktail de vitamines histoire de me rendre un peu plus réactif. T'es sûr que ça va ? Oui, oui, c'est pas très bien. Qu'est-ce que c'est que cette horreur de sacoche plastifiée ? Ah, ça, c'est un visiteur médical qui me l'a filé. Ça m'évite de salir l'ordre quand je vais sur l'échantillon. Ah bon ? Parce que tu vas sur l'échantillon. Et en fait, qu'est-ce que t'as bricolé avec ton portable ? Je t'ai appelé tout à l'heure, y'a même pas le message. Ah oui, j'ai oublié de te le dire. On me l'a piqué. Tu l'aurais pas mis dans ta sacoche par hasard ? Dans ma sacoche. Qu'est-ce que tu veux dire par là, je comprends pas. Eh ben si, on t'a volé ton portable et ta sacoche. Ok. On m'a piqué mon portable et ma sacoche. Des mômes. Écoute tes gonflés, t'aurais quand même pu me le dire, non ? Attends papa, je savais que ça allait te contrarié. Je préférais t'éviter ça. Mais toi, ça te fait rien. Comment tu peux dire ça ? Bien sûr que ça me fait quelque chose, mais... J'ai une chance de la récupérer. Oh, tout gros miracle. Attends. Ce matin, j'ai soigné un des gosses qui m'ont agressé. Il faisait pas le mal, hein ? Le petit Léo. Il va te la rendre quand ? Les négociations sont en cours. On peut toujours rêver, oui. Attends, tiens, je t'ai préparé le dossier de madame... ...le Grand. Il est là. Ok, merci. Le traitement que le docteur Petitbon vous a prescrit pour votre otite a été très efficace. Pourquoi vous me parlez d'une otite ? Les dernières que j'ai eues, ça remonte à loin, j'avais 10 ans. Non, mais je vous assure, c'est vrai. Vous n'êtes pas madame Daniel Le Grand ? Mais non, vous avez dû vous tromper. Moi, c'est Marie-France Le Grand. T'as peut-être pu faire une erreur, hein, ça arrive. Non, 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 je suis sûr de t'avoir donné le bon. C'est pas toi qui t'es trompé de patiente, par hasard. Attends, papa, j'hallucine. La dame qui est dans mon cabinet s'appelle Marie-France Le Grand et pas Daniel. Ah, tiens. Tiens, comment ça se fait, il y a une Marie-France qui traîne, là. Je sais pas comment son dossier a été masqué. Attends, je te la prime tout de suite. Tu m'as toujours dit qu'on apprenait qu'en faisant des horreurs, je t'assure, t'es vraiment sur la bonne voie, toi. Mais tu comprends plus, dis-donc, l'erreur, elle vient pas de moi. Si tu savais le foutoir qu'il y a là-dedans, tu comprendrais. Ah ouais, et la mauvaise foi, tu connais ? Benoît ? Oui ? J'ai un cours d'informatique. Tu peux t'occuper des enfants ? Bien sûr. L'informatique, c'est nouveau ? Oui. T'es sûre que t'en fais pas un peu trop, déjà, les enfants, la maison ? Je suis tellement heureuse de pouvoir faire tout ça. T'as mis ta vieille chemise bleue. T'exagères. J'aime bien quand t'es élégant. Ça va ma tête ? Très bien. Mon rouge à lèvres ? Parfait. Je suis pas sûre que t'aimais bien regarder. Dis donc, je crois pas que la dose est largement dépassée. Allez, hop ! Aïe ! C'est quoi ce douillet ? Je t'ai à peine touché. Tu te rends pas compte, papa ! T'es trop fort. C'est là que t'as mal ? Non. Et comment tu t'es fait ça ? Euh, je me suis brûlée avec de l'eau bouillante. T'as la tête dure, on t'a déjà dit de pas toucher aux casseroles ? C'était pas avec les casseroles. J'étais avec la théière, pour faire plaisir à maman. Comment ça ? J'ai voulu lui faire du thé. Tu sais, celui qu'elle préfère. Tu sais bien que maman veut se débrouiller toute seule, elle le répète assez. Allez, viens, on va soigner ça. Viens, mon bonhomme. Voilà, comme ça tu auras moins mal. Il faudra faire le pansement tous les jours ? Oui. En fait, la brûlure commence à s'infecter. Vous nettoyez la plaie avec un sérum physiologique. Et vous appliquez un tulgrin. D'accord. Bon, j'espère que cette fois t'as compris. C'est vrai qu'à ton âge, il faut éviter de jouer avec des casseroles ou des théières. Mais je voulais des mamans. C'est pas une raison, t'aurais pu te faire beaucoup plus mal. Je le ferais plus. Allez, viens. Je peux aller faire pipi ? Oui. Tu sais où c'est ? Oui, oui. Allô, service de neurologie ? Docteur Bertinetti, s'il vous plaît, on a été coupé. Oui, oui, je patiente. Excusez-moi, où sont les toilettes ? Les toilettes, elles sont au fond de la salle d'attente à gauche. Merci. Oui, oui, j'attends, j'attends. Je suis là. Je crois pas, docteur, que Cédric raconte des histoires. La femme sous-estime les risques. C'est normal, elle peut pas tout surveiller, mais... Vous savez, monsieur, j'ai vu ce genre d'accident arriver avec des femmes qui ne sont pas aveugles et qui surveillent bien leurs enfants. Oui, mais c'est quand même plus difficile pour quelqu'un qui a perdu la vue récemment. Il faut peut-être lui laisser le temps de gérer son handicap. Moi, je dois gérer à retour la sécurité de mes enfants. Je peux pas laisser les choses aller comme ça. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? C'est juste un avis. Après le traumatisme qu'elle a vécu, si elle s'occupe de vos enfants, ça l'aide à reprendre confiance en elle. Et vous croyez qu'elle pourrait pas y arriver sans eux ? Ce sera beaucoup plus dur. Oui, bonjour, cabinet du docteur Cosma. J'aurais voulu avoir un rendez-vous avec le docteur Bertinetti, s'il vous plaît. Non, 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 c'est pas pour un de nos patients, c'est pour moi. Ah non, non, je suis le père du docteur Cosma. Mercredi 9h, parfait, parfait. Je vous remercie, mademoiselle. Merci. T'as pas fait trop mal, le docteur Cosma ? Si, un peu mal. Mais je suis un grand maintenant. Oui, c'est vrai, je t'ai pas entendu crier. Et toi, t'as peur du docteur ? Non, pourquoi ? Bah, parce que t'as appelé un autre docteur. Tiens, j'ai oublié de donner à manger au poisson rouge. Il faut pas se laisser aller, hein. Voilà. Vous essayez pas me rappeler ? Merci docteur, au revoir. Tu viens, Cédric ? On rentre à la maison. Au revoir, monsieur. Au revoir, Cédric. Avec les loyers en retard, les HLM ont fini par nous faire des quarts pires. Alors, on a échoué ici. C'est pas le grand luxe, mais au moins, on est au calme. Ah, Léo ? Un peu trop, ouais. Vous avez demandé à l'entrée libre ? Peut-être vous trouver quelque chose ? Oui, y a une dame qui s'occupe de nous, mais... Faut un dossier épais comme un bottin pour pouvoir espérer quoi que ce soit. C'est vrai qu'il faut être un petit peu patient. Dites-moi, monsieur, vous auriez les radios de Léo, s'il vous plaît ? Oui. Merci. Alors, le char, toujours naze ? Pas de plus. Steve, viens ici. Ah, je suis déjà les ados, c'est pas un cadeau, malheur. Fils aîné, c'est une vraie purge. Ah, ça va lui passer. Bon, ça confie un de nos diagnostics, c'est bien un rhume de hanche. Dis-moi, Léo. J'espère que tu t'es pas levé ? Ah non, vous pouvez demander à mon père. Je suis pas décollé du lit. Je commence à m'ennuyer, grave. Ouais. Je m'empâtis. Mais bon, il va falloir qu'il patiente encore deux jours. Tu continues à prendre tes anti-inflammatoires. Et on se revoit d'ici à peu près six semaines pour faire des radios. Hum ? Ok. Pour les médicaments, vous pensez que... Ah bah écoutez, il n'y a pas de problème, monsieur Capello. C'est gratuit. Donc, si vous voulez... Bah, vous passez à l'entrée libre ou au cabinet ? Ah, c'est gentil. Mais j'ai ma mobilette qui est tombée en carafe et je pars au boulot dans une heure. Je sais pas comment faire. C'est pas grave. Eh bien, vous les ferez parvenir. Merci beaucoup. Au revoir, Léo. Je t'assure qu'il n'a pas pu toucher à cette théière. Je l'ai mise en haut du placard exprès. Il a pu monter sur un tabouret. Vous n'êtes pas là. Je pense qu'il n'est pas sans ralentir. C'est bien qu'il n'a pas le droit. Judith, j'ai réfléchi. Pour pas que ce genre de problème se reproduise, j'ai une proposition à te faire. La pension, encore ? Non, j'ai compris. T'as besoin de leur rendre les enfants prêts, toi. Mais si tu veux, je peux demander à ma mère de venir deux ou trois fois par semaine. Elle s'en occupera. J'ai pas besoin de ma belle-mère. Ni de qui que ce soit d'autre. Je m'en sors très bien toute seule. Benoît ? Si tu m'aimes, il faut que tu comprennes ça. Oui. Oui, quoi ? Oui, je comprends bien. Mais je suis pas sûr que ce soit la vraie raison. Pourquoi ? Déjà, avant l'accident, on peut pas dire que tu aimais que les gens viennent ici. C'est un crime de vouloir rester chez soi avec son mari et ses enfants. Non, mais à ce point-là, c'est étouffant. Tu veux pas l'admettre, mais t'as touché pour nous couper des amis et de la famille. C'est eux qui ont déserté. Les handicapés, ça fait peur. Non, Judith. La plupart de nos amis avaient déserté bien avant. Allô, oui ? Euh... Non, non, non. On va vous tromper de numéro. On va vous tromper de numéro. Ça va ? Comme ci, comme ça. On se voit ce soir ? Non, ce sera pas possible. J'en peux plus, Benoît. Notre histoire devient trop compliquée. Je sais. Mais je vais trouver une solution. Tu crois ? Contre une femme aveugle et deux enfants, j'ai peur d'avoir perdu. Alors ? Un jour, on partira tous les deux. Dis-moi, l'accident de Judith ? Si au lieu d'arriver huit jours avant que nous partions, toi et moi, ça s'était passé après notre départ, t'aurais couru à son secours ? Peut-être. Oui, je crois. Tu vois ? Tiens, Arnaud. Oui, changez-moi ça, ça me plaît. D'accord. OK. Bonjour, Benoît. Je m'inquiétais, vous avez un souci ? On va dire ça comme ça. On n'est pas en avance pour le service. Vous ne nous facilitez pas la vie. Parce que vous croyez que la mienne est simple ? Je veux bien changer ma place avec la vôtre. Le prenez pas comme ça. Ne vous engueule pas. Je vais vous demander juste de prévenir si vous aviez un problème. Eh ben voilà, c'est fait. Merde ! C'est pas vrai ! Pourquoi ça marche pas ? Ça recommence. J'ai comme l'impression que tu as fait une fausse manip. Je sais pas, j'ai voulu compléter le dossier de Léo et ça a bugué. Attends, je vais arranger ça. Je le connais, ce bug-là. Je parie que l'informatique, t'as plus de secret pour toi. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais moi, je réfléchis avant d'agir. Allez, allez, j'en ai pour cinq minutes. OK. Tu m'appelles quand t'as terminé. Oh là là, papa, j'ai l'impression que le poisson, il a besoin d'une réa, là. Je l'aurai pourtant. Trop, peut-être. Bonjour, c'est à qui ? À moi. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Vous allez bien ? Ça va. Allez-y. Allô, Aurélien ? Ah, mais t'es là, tant mieux. La combine que tu m'as montrée, ça ne marche plus. Mais si, je l'ai fait, mais bien sûr, je l'ai fait. Non, non, ça ne marche pas. Bon, attends, attends, je mets le haut-parleur pour avoir les mains libres. Vous y êtes ? Oui, oui, voilà. Voilà, je t'entends, oui. Vous cliquez sur « Backup », à l'aide en préférence, puis cliquez sur « Paramètres d'extension ». Je suis désolé, l'insonorisation a été très mal faite. Voilà. Alors, ça va ? Ah ben oui, ça marche. On va commencer un traitement pour faire baisser la tension. C'est compliqué ? Non, juste un comprimé chaque matin. J'ai l'impression que les taches sur votre visage se sont accentuées. Vous avez mis quelque chose ? Non. C'était un début d'allergie. On va essayer une trème pour atténuer ça. Au revoir, madame Travoyé. Au revoir, prétendu. Bien joué. Alors, ça remarche ? C'était quoi ? Non, un petit problème d'extension, rien du tout. Un coup de baguette magique, et ça repart. Je suis sûr que le magicien, c'était le petit Aurélien. Mais comment t'as trouvé ça ? Bon, j'ai encore deux passions à voir. Et je dois pas s'y donner des anti-inflammatoires au petit Léo. Ah, le... Ouais. Non, tu veux pas que j'y aille ? Ça me fera prendre de l'exercice. Ouais, si tu veux. Bonjour. Bonjour. C'est toi allé au Campelo ? Oui. Je t'apporte tes anti-inflammatoires. Viens de la part du docteur Cosmin. Ça fait pas longtemps que je suis son assistant. J'ai pas eu le temps de m'acheter une sacoche. Remarque, avec mon sac pourri, je risque pas de me la faire arracher. C'est quoi cet embrouille ? Prends tes cachets, trois fois par jour pendant dix jours. Ok, j'ai compris. Attends, attends. Attends, Léo. Vous pouvez s'entendre tous les deux. T'es pas un mauvais bougre ? Qu'est-ce que vous me voulez exactement ? Récupérer la sacoche de mon fils. Je suis le père du docteur Cosmin. J'ai déjà essayé de les niquer. Mais c'est dur. Bon, futé comme tu l'es, tu vas bien arriver à les niquer, comme tu dis. Dès que je pourrai marcher. Mais c'est une vraie mission. Ah oui, oui. Tiens, je te laisse mon numéro de téléphone. Un vrai poulet élevé en liberté, ça devrait te plaire, ça. Liberté, liberté. 50 cm² pour vous égourdir les pattes. Y'a pas de quoi se les muscler. Écoute, avec des mourilles préparées comme ça, on va faire l'impasse sur les muscles, d'accord ? T'as oublié une assiette ? Non, non, j'en ai pas besoin. Une pomme, un yaourt, ça me fait mieux. Quoi ? Une pomme, un yaourt, mais attends. Je l'ai préparée exprès pour toi. Tu te sens pas bien, hein ? Si, si, si. J'ai une grosse journée. J'ai pas très faim. Et puis, maintenant que je travaille dans le médical, j'ai compris qu'il faut manger léger le soir. Ouh là 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 ! Une prise de conscience comme ça, soudaine, ça te ressemble pas du tout. Non, 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 j'y crois pas. Bon, j'y vais. Je dois me lever aujourd'hui un matin. Écoute, rien ne t'oblige. Si, j'ai pris un rendez-vous pour mon boulot, une encyclopédie à livrer. Mais c'est pas loin, je serai revenu dans la matinée. T'as pas ? Ton yaourt ? Ce soir, je préfère les nourritures spirituelles. Monsieur Cosma, vous avez rendez-vous à 9h. Vous êtes en avance ? Oui, oui, je sais. Le docteur Bertinetti ne va pas tarder. Asseyez-vous, je vous rappellerai. Non, non, je préfère rester debout. Je suis un peu stressé, ça me calmera. D'accord. Secrétaire du docteur Bertinetti, bonjour. J'entends une toux assez roc. Vous avez retrouvé le carnet santé d'Aurélien ? Oui, oui, il est là. C'est peut-être bien la coqueluche. Tenez. Merci. Il a été vacciné. Oui. Mais je ne comprends pas, on peut avoir la coqueluche, même si on a été vacciné. Ça arrive, surtout en ce moment, elle revient en force. Tenez. Merci. Quand la vaccination date de plus de 6 ans, il y a toujours un risque. Je vous donne une ordonnance pour calmer sa toux et ses vomissements. Et pour Cédric ? Bien, en attendant les résultats de son frère, il va prendre des antibiotiques. Comme ça, il pourra continuer l'école. Allô. Ah, c'est toi, Léo. Ah, mais c'est très bien, ça. Quand tu voudras. D'accord, OK. Ça ne va pas être gratuit, monsieur. Il va falloir investir. Ah, d'accord. Tes copains, c'est des petits racketteurs. Ah non, monsieur. Steve, c'est mon frère. Ce n'est pas une racaille, je vous jure. Ouais. Je suis vraiment d'accord, je vais investir. Par contre, je n'ai pas dit que vous étiez le père du docteur. Sinon, ils vont criser, ils vont me scalper. Tu dis quoi, alors ? J'ai dit un brocanteur, un type spécialisé dans le business, des sacs à main, des trucs en cuir. C'est sûr que ça m'intéresse. Les collections de sacs aux chants cuir. Ah bon ? Et dans la brocante, les sacs de Toubib, ça ne court pas les rues. Ouais, mais il va falloir manquer. C'est 100 euros. 100 euros. Je peux voir l'objet ? On va voir la thune, nous, d'abord. Vous allez voir, elle est nickel. En plus de ça, il n'y a aucun scratch. Alors, j'ai vu. Hé, Bouffon, alors ? On n'a pas eu d'utiliser ses thunes, on a un cactus dans son portefeuille. Le Bouffon, comme vous dites, il n'a pas une cervelle d'acarien et tout. Je suis le père du docteur à qui vous avez piqué ça. On ne l'a pas chouré, il nous a donné de la sacoche. Vous vous foutez de moi ? C'est de sacoche. Ma femme et moi, on lui a offert pour son premier emplacement. On va pas se prendre, peut-être sur un petit achat compulsif. Votre femme, elle a connu en acheté une autre à son Noël et puis... Malheureusement, ce ne sera pas possible. Mais pourquoi ? Votre meuf, elle a perdu son chéquier ? Non, elle a perdu sa vie. C'est le dernier cadeau qu'elle lui a fait. Vous ne pensez pas que le dernier cadeau d'une mère à son fils, c'est quelque chose d'important ? Ouais, mais on ne voulait pas. Je ne sais pas, il est passé sur notre territoire. Sur votre territoire, vous ne manquez pas d'air. Si vous pensez que tout ce qui transite sur votre territoire, c'est à vous, c'est qu'à la garder. Vous prenez vos responsabilités. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Qu'est-ce que vous foutez là, à cette heure-ci ? Vous delirez ou quoi ? On n'a pas fait attention à l'heure. Tu te fous de moi ? Vous savez très bien ce que vous faites. Vous profitez du handicap de votre mère pour vous éclater sur votre console. Mais de toute façon, moi, demain, j'ai pas à l'école, j'ai plus joué. Et pourquoi tu crois que tu guéris pas, à ton avis ? Peut-être parce que t'es là à faire l'idio à une heure du matin. Allez, au lit. Bonne nuit, papa. Oui, on en reparlera demain. Oui, allô, l'école est vers moi ? Bonjour, j'appelle pour avoir des renseignements. À partir de quel âge vous prenez les enfants en pension, s'il vous plaît ? Oui, et est-ce que vous prendriez un enfant au cours d'année ? Il est en CM2. Eh bien, je ne vois rien d'inquiétant dans le résultat de vos examens. Ah bon ? Je suis soulagé, je me suis fait un sang d'encre. Je me voyais déjà avec une tumeur au cerveau. Heureusement que j'ai pas affolé mon fils. Vous savez, quand on fréquente des dictionnaires médicaux, on se retrouve vite atteint de toutes les maladies possibles. Ça s'appelle de l'hypochondrie. Hypocondriaque, moi ? Oui, peut-être après tout, oui. Vous n'avez pas de tumeur, c'est sûr, mais votre taux de cholestérol est élevé. Le cholestérol, je m'en charge. Monsieur Cosma, 4 grammes, c'est sérieux. Et puis je vois là l'origine de vos migraines à répétition. Si vous ne faites rien, dans quelques temps, vous risquez un accident cardiovasculaire. Dans quelques temps, ça veut dire pas tout de suite. Sincèrement, vous devriez commencer un régime dès maintenant. Plus de viande en sauce, plus de graisse animale, et puis vous revenez dans deux mois et on refait des analyses. Bien sûr, je ne peux pas vous y obliger, mais je vous le conseille. Je fais un mot à votre fils ? Non, 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 je ne veux pas l'ennuyer avec ça. Comme vous voudrez. Monsieur Cosma, monsieur Cosma, ça y est, ça y est, j'ai mes résultats. Apparemment, je n'ai pas de diabète. Ah, vous voyez, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Tenez, un petit cadeau, pour vous remercier de votre gentillesse. C'est des rillettes d'oie, c'est moi qui les fais, sans me vanter. Elles se défendent. Merci beaucoup, on n'est pas laissé. Non, merci beaucoup, c'est très gentil. Oh, c'est pas grand-chose. Ne me dites pas ça, les rillettes d'oie, c'est ce que je préfère. Ça me fait plaisir, je suis originaire de la maison. Vous prenez tout cas sous l'air ? Ah, bien sûr. Voyez me donner la vraie recette, promis. Merci beaucoup. C'est pas gentil. Tu cherches quelque chose ? Oui, oui, le nom du prochain patient. Ah, dis donc, pour ce soir, j'ai réservé dans un restaurant qui a l'air pas mal du tout. Ils font du confit de canard et des pommes servandez. Tes patients m'en ont dit beaucoup de bien. On est loin des jagourts et des pommes. Tu ne voulais pas faire un résume ? Si, mais aujourd'hui, c'est différent. Ah bon ? Je vois pas en quoi ? Parce que je suis là avec toi, que je suis en pleine forme et que j'ai envie de profiter de la vie. Monsieur, bonjour. Bonjour, docteur. Si vous voulez bien le sourd. Les gosses ne s'en sont pas vantés, mais je les ai surpris en pleine nuit, scotchés dans leur console de jeu. Ils sont durs, ils profitent de... Ils profitent de mon handicap. C'est ça que tu veux dire ? C'est un peu ça, oui. Avec le casque sur les oreilles, tu risquais pas de les entendre. T'es gonflé, hein ? Ils auraient fait exactement la même chose si j'étais pas aveugle. Ça arrive dans toutes les familles, tu le sais très bien. Écoute, Judith, ils foutent déjà pas grand-chose à l'école et quand ils reviennent à la maison, les leçons, je suis sûr que c'est n'importe quoi. C'est pas de ta faute, tu peux pas vérifier. Tu te fous de moi ? Je l'ai fait travailler tous les soirs. Et alors ? T'as décidé quoi ? De t'en occuper toi-même ? Tu sais bien qu'avec mon boulot, c'est pas possible. Ne le prends pas mal. J'ai trouvé une excellente pension pour Aurélien. C'est la Béthune. Il pourra revenir tous les week-ends. Et puis avec le portable, tu pourras lui parler ce soin, tu veux. Et pour Cédric ? Ma mère est d'accord pour le prendre pendant la semaine. Elle s'en était très bien occupée quand t'étais à l'hôpital. T'as fait tout ça dans mon dos. C'est dégueulasse. Faut déjà essayer, après on verra. C'est non. Les enfants resteront ici. C'est dommage que tu le prennes comme ça. Il faudra que tu changes d'avis. Aurélien ira en pension. Vous voulez de l'aide, madame ? Non, non, merci. Ça va aller. Mais donc le test est positif, il a bien la coqueluche. Mais est-ce que je dois enlever Cédric de l'école ? Non, non, il a déjà pris ses antibiotiques, donc il n'est plus contagieux. Je voulais vous demander, j'aurais besoin de somnifères, j'arrive plus à dormir. Ça fait longtemps ? C'est venu progressivement. C'est tellement angoissant d'être toujours dans le noir. La journée, il y a les bruits, les mots. Mais en pleine nuit, c'est le silence qui me réveille. En sursaut. Je vais vous donner quelque chose de léger. Mais ça devrait vous aider à dormir. Merci. Mon mari a décidé de mettre Aurélien en pension et Cédric chez ma belle-mère. J'ai du mal à faire surface. C'est vraiment dommage qu'il s'obstille. Il est persuadé que les enfants profitent, que je ne les vois pas, pour faire des bêtises. Tous les enfants font des bêtises. Ils n'ont pas forcément des parents handicapés. C'est ce que je lui ai dit. Vous voyez, docteur, j'ai l'impression que c'est moi qu'on voudrait mettre en pension quelque part. Les handicapés avec les handicapés. Personne ne me parle normalement. Il y a toujours un mélange de peur, de pitié. C'est humiliant, quelquefois. Sauf les enfants, ça. Ils sont tellement directs. Et on voudrait me les enlever. Si vous voulez, je peux essayer de parler à votre mari. Oui, je veux bien. Merci. Tu peux me laisser là ? Ah non, je te laisse dans la cour. Papa, il me laisse là d'habitude. Je sais me débrouiller tout seul. Ce soir. T'es sûre ? Mais oui, je te dis. Bah, je ne m'embrasse pas. Bah non, pas devant les copains. Je suis trop grand maintenant. C'est ça ? Allez. À ce soir. Attention ! Oui, l'aveugle avait quitté tout à l'heure. C'est qui ? C'est ta mère ? Non, ce n'est pas ma mère. C'est ma tante. Ah bon, c'est ta tante. Bon, j'y vais. Ta mère ne va pas tarder. Tu seras sage, je promis. Comment tu te sens aujourd'hui ? T'as mal ? Qu'est-ce qui va pas ? Rien. Qu'est-ce que tu me caches ? Tu fais la tête ? Non. C'est parce que je vous ai confisqué votre console de jeu. Alors, c'est quoi ? Rien, je te dis. Vous prenez bien vos médicaments, madame ? Oui. Un comprimé tous les matins. Je vais examiner les tâches sur votre visage. J'ai l'impression qu'elles sont encore plus prononcées. La crème n'a rien fait. Vous avez mal ? Un peu, quand même. Vous n'auriez pas essayé une crème de beauté. Ah si, c'est une amie qui me l'a conseillée. Mais elle ne m'a pas dit qu'elle avait eu des problèmes avec. Vous savez s'il y a l'hydroquinone dedans ? Je ne sais pas. Il n'y a pas la notice. Ce ne serait pas une crème pour éclaircir la peau ? Oui. J'ai voulu essayer. Même chez les Noirs, on préfère souvent les gens qui ont la peau plus claire, et vous le savez. Et puis, en ce moment, j'ai des entretiens d'embauche. Je préfère mettre toutes les chances de mon côté. En espérant changer de couleur de peau. Mais vous êtes très bien comme ça. En plus, ces produits sont dangereux. Et votre hypertension vient probablement de là. C'est la photo que vous regardez. C'est ma mère. Elle avait la peau foncée. Mais elle était très belle. Excusez-moi, je cherche le docteur Cosma, je crois. Oui, il va arriver. Vous pouvez l'attendre là, si vous voulez. Asseyez-vous. Bonjour, j'ai un problème de voisinage. Je ne sais plus comment en sortir. Bon. Alors, ça a pris du temps, mais j'ai quand même réussi à faire débloquer la somme que la caisse d'assurance maladie vous devez. Avec de la persévérance, on arrive à tout. Vous êtes très gentil. Votre argent a été viré sur votre compte, Madame Sauber. Excusez-moi. On se connaît ? Oui. Je m'appelle Aziz et j'étais avec Steve et Léo au compte. Vous savez, le portable, tout ça. Oui, je me souviens, oui. Qu'est-ce que tu fais là ? T'as besoin de quoi aujourd'hui, un portable ? Non, non, ce n'est pas ça du tout. J'avais envie de vous voir. D'accord. Entre. Et ton pote Steve, il s'est dégonflé ? Non, mais il m'a dit de ne pas céder. C'est des quoi ? Ça. Et c'est quoi ça, un colis piégé ? Non. Ça vous appartient, je crois. Et comment vous l'avez retrouvé ? En fait, avec Léo, on a fait le point et... Voilà, en fait, toute cette histoire, ça a commencé à nous prendre la tête. Et ma mère aussi, elle est morte. Donc voilà. C'est mon père qui vous aidez ? Ouais, c'est un peu ça. Ok, merci. Franchement, merci. J'oublie le portable et je retire ma plainte. Ah, c'est cool. Écoutez, en tout cas, si jamais vous le repassez sur notre territoire, il n'y a pas de problème. Ça sera OP. OP ? Opérationnel. Je serai votre garde du camp. D'accord. Ok, ça marche ? Dis, Laurent, tu n'auras pas le temps d'accompagner Mme Sué au distributeur et elle doit retirer de l'argent, mais toute seule, elle n'est pas rassurée. Non, non, je suis désolé, là, je suis déjà sur un couffle. Bon, bon. C'est dommage. C'est pas grave, mon truc. Aziz, attends une minute. Si vous voulez, Mme, je vais essayer d'arranger le problème. Aziz, tu peux accompagner Mme au distributeur. Vous voulez que j'accompagne la fille, là ? Exactement, pourquoi tu dégonfles ? Madame ? Aziz, votre garde du corps, et avec lui, vous serez bien protégés. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui sont agressants. Vous pouvez me les compter, vous avez de meilleurs yeux que moi. 70, c'est bon, je crois. Merci, mon grand. Je regrette vraiment que tous les petits jeunes ne soient pas comme vous. Arrivez à la maison. Si vous avez le temps, ça me ferait plaisir de vous offrir un petit thé. Ça vous dirait ? C'est-à-dire que... Oh, si, si. Vous allez voir un petit thé à la bergamote. Hélas, pauvre Iorick. Je t'ai trop donné à bouffer. Tu avais peut-être du cholestérol, toi aussi. C'est le cœur qui a lâché. Ah, miraculeux, hein ? Miracle est le mot. Pour être franc, j'avais fait une croix dessus. T'as vraiment assuré. J'aimerais que vous passez au cabinet, je dois vérifier vos vaccins. Si vous voulez, mais c'est peut-être pas urgent. C'est important. Bon, j'essaierai. Vous êtes venu pour me dire ça ? Bah, j'ai profité d'une visite juste en face. Et puis j'aimerais vous parler d'un problème assez délicat aussi. C'est à propos de Judith ? Ouais. Elle est en train de perdre le moral. Bon, je suis pas psy, mais... L'idée qu'elle soit séparée de ses enfants, ça lui coupe l'énergie dont elle a besoin pour s'insérer. Elle vous a parlé de la pension ? Oui. Vous en concluez quoi ? Faut peut-être retarder cette décision. Vous êtes de parti pris et c'est normal. Une aveugle, ça attire toujours la compassion. Mais vivre avec une femme qui ne voit même pas quand je souris, je peux vous dire que c'est assez dur. Il y a peut-être d'autres solutions, non ? Il faut des fleurs sur les tables. Oui, je m'en occupe tout de suite. Je l'ai proposé, mais elle n'en veut pas. Je sais plus quoi faire. Judith est trop possessie avec les enfants. Elle m'a tant s'y perd qu'avant. Oui, mais vos enfants n'ont pas envie d'être séparés de leur mère, ni de vous. Si vous me trouvez un job où je peux être à la maison plus souvent, j'achète. Écoutez, monsieur, j'ai peur que votre femme perde aux pieds, vous comprenez ça ? Moi non plus, j'ai pas envie de perdre aux pieds. Il entraînait les enfants avec moi. Dis donc, j'ai engouté les rillettes de monsieur Giboudo. Ils sont dans le frigo, tu ne veux pas les sortir ? Elles sont lourdes, je ne les vois pas. Comment ça, tu ne les vois pas ? Je suis certain de les avoir mises dans le frigo. Ce n'est pas vrai. Elles avaient l'air délicieuses. L'idéal pour vous donner de l'appétit. Oui, ça donne surtout du cholestérol. Tiens, en fait, mon tante, tu n'as pas fait d'analyse. De ce côté-là, ça va très bien. T'es sûr ? Écoute, Fabien, si je peux me permettre un conseil, ce serait mieux que tu décompresses de temps en temps. Laisse tomber, c'était le diagnostic au moment de se mettre à table. Je ne sais pas, on n'a jamais l'occasion d'en parler. T'es débordé en ce moment. Avec le sauté d'agneau au basilic, le gigondas s'impose. Tu ne trouves pas ? Il est à la cuisine. Ok. Ne décroche pas, Aurélien. Le répondeur est mis. Aïe. Et voilà. Maman, il y a un drôle de message pour papa sur le répondeur. Ah bon ? Tu me l'as fait écouter, Cédric ? Oui, maman. Bonjour, c'est le directeur du lion d'or à Biarritz. On s'était parlé il y a neuf mois. Vous n'aviez pas pu venir pour des raisons personnelles. Si vous avez changé d'avis, la place de maître d'hôtel est à nouveau libre. Rappelez-moi vite. Ah, le studio d'à côté est disponible. À très bientôt, peut-être. Dis, maman, c'est loin, Biarritz ? Ah oui, c'est loin. Papa va partir travailler là-bas. Il va nous quitter. Mais non. Ça doit être une erreur. Papa a dû téléphoner à ce monsieur pour recommander un collègue à lui. Ou bien papa, il veut nous faire une surprise. Peut-être. Ou bien papa, il veut nous emmener dans une maison plus belle. C'est pas possible. Maman commence à bien se débrouiller ici. Ça serait trop dur de changer de ville. Cédric. Tu sais, je me mets à ta place. Ce serait plus facile pour toi d'avoir une maman comme les autres. Puis à l'école, tu serais comme tout le monde. Maman, on va pas être séparé. Pourquoi tu dis ça ? Je vais pas aller en pension. Mais qui t'a parlé de pension ? Eh. Tu crois pas que je vais te laisser partir comme ça ? Loin de moi ? Oui, entrez. Bonjour. Ah, comment ça va toi ? Ouais, ça va. Alors la mission, c'est bien passé ? La mission ? Ah oui, oui. Ah ouais. À part le talabergamote, c'est un goût un peu chelou ça. Sinon, elle est super sympa, madame Sauvier. Oui ? Hum. Dites-moi, j'ai une question médicale à vous poser. Je peux ? Oui, pourquoi ? T'es malade ? Ouais, si on veut. Qu'est-ce qui va pas ? Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai souvent des abeilles qui me viennent. Ouais, ça me donne la migraine, ma tête elle tourne et tout. Enfin, je sais pas, j'hallucine des yeux et tout. C'est un truc de fou. C'est chelou. Combien d'heures que tu passes et montes tes jeux vidéo en moyenne, par jour ? Ah, je sais pas. Cinq bonnes heures. Cinq heures. Eh ben, c'est ça, mon vent. C'est sans doute la maladie du simulateur. Ah oui, mais mon prof, il m'a tout le temps dit. Il me l'a dit au moins cent fois que j'étais un simulateur. Mais je savais pas que c'était une maladie. Non, attends. Le mot simulateur, ça vient des pilotes de l'armée de l'air. Ouais. C'est quand ils s'entraînent de voir les écrans en 3D, ils attrapent, comme on dit, des abeilles. Comme toi, avec ta console de jeu. Ah, ok, d'accord. Et c'est grave ? Non. Il y a un remède ? Oui. Au lieu d'en passer cinq par jour, t'en passes qu'une. Ok. Ok. Papa, j'ai ouvert ton courrier par erreur. Ça vient du service neurologie. Oh, ça, c'est rien. J'ai fait suivre mon courrier ici, juste le temps de mon remplacement. Je ne l'ai pas dit, j'ai consulté pour un petit truc anodin. Je ne voulais pas t'emmerder avec ça. Papa, si tu as été voir un neurologue, c'est que tu pensais quand même avoir quelque chose de grave, non ? Ben, écoute, parce que tu veux tout savoir, je n'arrêtais pas d'avoir des migraines. C'est vrai, j'ai eu peur. Pas qu'il m'arrive quelque chose, non ? Tu les sais seul ? Ok, j'ai compris. Mais ton truc anodin, ce n'est pas si anodin que ça. Ça s'appelle du cholestérol. Tu ne serais pas tombé sur mes résultats d'analyste, toi ? Non, je te jure, c'était complètement par hasard. Et 4 grammes de cholestérol, c'est sérieux. On ne te l'a pas dit ? Si, mais on dramatise tout de suite. Papa, si tu ne veux pas bousiller tes artères, il faut arrêter les riettes et les confies. Pour le régime, Fabien, c'est non. Je ne vais pas me prendre la tête avec ce genre de truc à mon âge. Ta mère dirait exactement la même chose. Elle a passé son temps à faire attention à ce qu'elle mangeait, elle a profité de la vie. Allô, ici le cabinet du docteur Cosma. Ah, excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous foutez ? En plus, il y a des clients, ça fait un quart d'heure qu'ils attendent pour passer la commande. Si vous trouvez que ça va passer vite, vous n'avez qu'à engager du personnel ou prendre les commandes vous-même. Je ne veux pas que vous me parliez sur ce temps. Rassurez-vous, ça n'arrivera plus. Je donne ma démission. Attendez, on ne sait pas la peine de s'énerver. On verra ça après le service. La discussion est close. C'est une rosace d'asperge verte ! Qu'est-ce que tu fais là ? Il y a un message pour toi. Oui, je sais. Il m'a aussi laissé un message au restaurant. Alors, l'année dernière, c'est à Biarritz que tu voulais partir ? La proposition était intéressante financièrement et puis c'est une bonne référence pour mon CV. Et puis on te fournissait un logement ? Euh, oui. C'est bizarre, hein ? Pendant un moment, j'ai cru que tu avais une femme dans ta vie. Finalement, c'est pour les frics que tu voulais me larguer ? Tu me fais un mauvais procès. Je ne suis pas parti, je suis là ! Merde ! Pourquoi tu es là ? Parce que larguer une aveugle, ça la fout mal. Judith, non. Arrête. T'es restée par pitié. J'en veux pas de ta pitié, Benoît. J'en voudrais jamais. Jamais, tu m'entends ? C'est chaud. Ça va te faire du bien. Mais t'es brûlant ! On est en levante. Oh, mon chéri. Oula ! Qu'est-ce qui se passe ? Attends. Je reviens tout de suite. On pourrait penser à une intoxication médicamenteuse. Il faut emmener votre enfant de toute urgence à l'hôpital. Quoi ? Mais c'est pas possible, docteur. C'est moi qui lui donne ces médicaments. Oui, mais là, ça a bien l'air d'être une surdose antibiotique. Bon, vous permettez que j'appelle le SAMU ? Je me serais trompée dans les doses. Vous savez, madame, une erreur est toujours possible. Oui, allô ? Oui, c'est le docteur Cosma. Oui, j'ai un enfant de 9 ans qui a fait une intoxication médicamenteuse. Oui, son poux est normal et sa tension aussi. Au 1, rue Jean-Mermoz, à l'Ambressard. Ok, merci, à tout de suite. Est-ce que vous pouvez me montrer les flacons d'antibiotiques pour que je regarde la quantité qu'il a pu absorber ? Mais je les avais mis, là ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne vous inquiétez pas, votre fils a fait une intoxication médicamenteuse. On l'emmène à l'hôpital, je vous rappelle très vite. Je vais monter avec lui, il reste ici. Non, il faut récupérer Cédric à l'école, je préfère que tu y ailles. Bon, d'accord, si tu veux. Oui, ne vous inquiétez pas, on va le sortir d'ailleurs. Tout va s'arranger. Je ne me pardonnerai jamais. M'attendez là, je suis déjà en courant. Mais pourquoi la mère du gosse ne s'est pas fait aider pour donner les médicaments ? Elle voulait le faire toute seule. Elle s'occupait bien de ses enfants. C'était un peu risqué, non ? Pourtant, elle prenait toutes les précautions nécessaires. Je suis étonné qu'elle ait pu faire cette erreur. Bon. Alors ? Cédric n'est pas là ? Non, je l'ai fait garder par la voisine. Comment va Aurélien ? Je ne sais pas. C'est interminable, je n'en peux plus d'attendre. Là, le docteur. Aurélien est hors d'eau de danger. On lui a fait un lavage d'estomac. Je peux le voir ? Là, il dort. Mais si vous voulez, vous pouvez repasser d'ici quelques heures. De toute façon, nous le gardons d'observation. Merci, docteur. Je n'ai plus capable de rien. C'est toi qui as raison. Aurélien ira en pension. Je sais ce que ça te coûte, mais je crois que c'est la meilleure solution. Il faut que je parle au docteur. Attends-moi, je te ramène à la maison. Non. Je préfère entrer toute seule. Comme tu veux. Je savais qu'il y avait un vrai danger et j'ai tiré le signal d'arme plus d'une fois. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce que vous voulez dire ? L'intoxication était très fort. J'ai du mal à croire qu'elle ait pu faire une erreur aussi grossière. Vous m'excuser, monsieur, je dois y aller. Excusez-moi ? Oui. Est-ce que vous pourriez m'y aller à traverser, s'il vous plaît ? Bien sûr, bien sûr. Merci. Allez-y. Arrête, Fabien. La plupart des médecins auraient fait comme toi. En plus, ça a toujours fait de très bons diagnostics. Je ne dis pas ça parce que je suis ton père. Non, tu es juste un petit peu parti. Non, pas du tout. À la preuve, si le petit Aurélien est tiré d'affaires, c'est bien grâce à toi. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est que sa mère, elle va perdre totalement confiance en elle. Franchement, je ne comprends pas comment elle a pu faire ça. Et si, c'était lui. Lui qui ? Aurélien. Tu aurais fait quoi ? Je me rappelle d'un truc. Quand j'avais 8 ans, je ne voulais pas aller au camp des Louveteaux, tu te souviens ? Oui, tu avais une angine carabinée, et alors ? Cette angine n'allait pas arriver par hasard, je ne te l'ai jamais dit. C'était en plein hiver. J'ai mouillé mes chaussettes pour ne pas aller à l'école et ça a marché. Ah oui, je vois. S'il vous plaît, madame, on va bientôt fermer. Vous n'avez pas vu l'heure ? Non. Quelquefois, les antibiotiques, ça coule un peu trop vite. Alors si on ne fait pas attention, on en prend un peu trop, et ça rend malade. Ce n'est pas ma mère qui a fait d'erreur. Elle ne s'est pas trompée. Je sais Aurélien, je sais que ce n'est pas ta maman. Tu sais, tu peux me dire tout ce qui s'est passé. Quand on est médecin, on n'a pas le droit de dire les secrets. Ma mère ? Bien sûr. C'était l'autre fois, j'étais derrière la porte et j'ai entendu mon père se disputer avec ma mère. Il disait qu'il allait me mettre en pension et que je n'allais plus voir ma mère. Alors je me suis dit que si j'étais beaucoup malade, je n'aurais plus en pension et je avalais tous les médicaments. Il ne faut pas le dire à mon père, il va être trop en colère. D'accord, mais tu sais que tout le monde pense que c'est ta maman qui a fait la bêtise. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Qu'est-ce que je peux faire ? Si tu veux, je peux essayer de parler à ton papa. Je suis sûr qu'il va comprendre. Oui, d'accord. Madame, je suis désolé, il faut partir maintenant. Je dois fermer. C'est votre téléphone qui sonne. Vous avez un souci ? Je m'en vais, je m'en vais. Allô ? Aurélien a fait tout ça parce qu'il vous aime comme vous êtes. Il doit se sentir tellement coupable. Ne vous inquiétez pas. On est en train d'arranger ça, tous les deux. C'est vrai, maman ? Tu ne m'en veux vraiment pas ? Oh non. Non. J'aurais fait une bêtise aussi grave si on m'avait séparée de toi. C'est mon... Quand je serai grand, je serai chirurgien pour pouvoir te réparer les yeux. Qu'est-ce que t'es gentille. Mais tu sais, même avec mes yeux, je te vois. Même à me dire à moi. Je me suis dit à moi. Judith ? Comment s'est passé la nuit ? Aurélien va mieux ? Ça va. Il récupère pas mal. Judith, je voulais te dire. C'est pas simple. J'ai pas l'impression d'avoir tort sur toute la ligne, mais sur ce coup-là, c'est vrai, j'ai merdé. L'avenir des enfants peut pas se faire sans toi. Et pour le boulot Abdarit, t'as dit quoi ? J'ai rien décidé. Je crois qu'il vaut mieux que t'y ailles. Ce qui veut dire ? Qu'on va se séparer. Tu voulais partir, fais-le. T'as plus à te sentir coupable. Maintenant, je peux me débrouiller sans toi. Judith, je voudrais... Je voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Si on en est là aujourd'hui, c'est pas parce que t'es devenue aveugle. Les vrais problèmes étaient déjà là, avant l'accident. Je sais. Je voulais pas les voir parce que ça m'arrangeait aussi. J'ai bien réfléchi. Je préfère qu'il y ait aucune ambiguïté. C'est mieux pour nous tous. Euh, oui. Je sais pas. Peut-être que plus tard, on pourra... Benoît, le présent, c'est Aurélien. Il t'attend. Vous avez des choses importantes à vous dire. Vas-y. Dis donc, papa, heureusement qu'il n'existe pas de contrôle anti-dopage pour les poissons. Pourquoi tu dis ça ? Ben, j'ai l'impression qu'il a grandi anormalement depuis quelques jours. Ah bon ? Ben, j'ai pas remarqué, hein. Dis-moi, en changeant l'eau du bocal, t'aurais pas changé le poisson, maintenant. Ben oui, il a eu un petit malaise. Dis donc, c'est des diagnostics que tu fais ou des enquêtes policières ? Bonjour, ça va ? Bonne-maiselle Anaïs. Bonjour, Anaïs. Alors, prête pour repasser le permis de conduire ? Oh là là ! Je crois que je les ai paient pendant un temps. Alors, ça assure vraiment mon absence ? Un maximum. D'ailleurs, si j'en juge par les petits cadeaux que m'ont fait les patients... Ah ben juste, moi j'ai quelque chose pour vous. Voilà. En plus, il se moque pas de vous, là, parce que c'est la rillette d'oie qu'il préfère. Ah moi aussi, mais il m'abbalance un peu moins. Pourquoi vous les mangez pas, vous, avec votre ligne de jeune homme ? Ah non, non, moi j'insiste pas. Ah, vous verrez, j'ai essayé de vous laisser des dossiers en ordre. Ça, ce sera plus facile pour vous y retrouver. C'est sympa, mais je me connais. Dans deux jours, ce sera à nouveau le bordel. Oh là là ! Oh ! Eh ben, lui. Et si ça continue, il faudra changer le bocal. Vous l'avez boosté à quoi ? Oh, il vous le dira pas. Il a une recette miracle, en fait. C'est un secret de famille. T'aurais pu accepter mon invitation au restaurant ? Ça te faisait moins de boulot ? Oh ben non, c'est beaucoup plus calme ici. Puis je suis pas si mauvais cuisinier que ça, hein ? Ça, c'est vrai, t'as pas perdu la main. Ça sent bon. J'ai faim. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est de ça ? Salade cuite. Ça se mange avec quoi ? Avec des carottes cuites, à l'eau, du riz complet. D'accord, mais la viande ? Ah non, non, pas de viande. Très mauvais pour le cholestérol. Attends, tu te fous de moi ou quoi ? Non, j'ai suivi ton conseil. C'est plus léger comme ça, non ? C'est un petit peu radical, là. Écoute, puisque je veux encore passer pas mal d'années avec mon fils, j'ai décidé de m'occuper sérieusement de mon cholestérol. Et puis supposons que t'as encore une fois besoin d'une secrétaire, hein ? Tu feras quoi sans moi ? Ça, c'est vrai, je peux pas l'envisager. Enfin, bon, ça te dérange pas si tu vois aucun inconvénient, si je vais chercher les rillettes de monsieur... Ah non, 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 aucun, aucun. Sauf qu'il y a un petit problème. Les rillettes, elles sont plus là. Anaïs a fini par les emporter avec elle. Mais ben, c'est pas grave. Allez, un con, hein ? Ouais. Givanda, ça range bien les choses, tu vas voir. Au moins, il y a du bon vin. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 ...